Notre thème d'aujourd'hui est basé sur le système de Dieu, appelé Baya en arabe. D'abord, on cherche la protection auprès de Dieu contre le Satan de celui qui dérobe l'homme à la poitrine. Je parle du Satan, de celui qui souffle l'homme à la poitrine, le Satan dont Dieu l'a cherché et l'a maudure. Celui qui souffle l'homme à la poitrine, c'est celui qui met les hommes de la protection et celui de la damnation. Après, nous commençons par le grand nom de Dieu, le clément qui manifeste sa clémence, le miséricordieux. Avant tout, mes propos, je commence par le nom de Dieu, le Dieu qui a débité et qui va terminer les choses. Le Dieu unique, éternel, tout-puissant, qui n'a pas conçu, n'a pas été conçu et ne sera jamais engendré. Plus jamais. Cela veut dire, tout simplement, Dieu n'a pas enfant, n'a pas été inventé et ne sera jamais enfanté. Ensuite, que la paix et le sali soient sur notre sauveur prophète Mohamed. Je demande au bon Dieu, le tout-puissant, de pardonner à notre sauveur prophète Mohamed. Et sa famille, ainsi que tous ses bons compagnons, qui étaient sur le droit chemin. Aussi, sur les compagnons qui étaient les bons croyants du prophète Mohamed, qui n'étaient pas hypocrites, ni injustes. C'est Mohamed, qui étaient les bons croyants du prophète Mohamed, qui étaient les premiers et les derniers des prophètes. Car, le grand Dieu dit dans les 5 courants, sur la table servie, El Maïda en arabe, dans le verset 3. Alors, aujourd'hui, j'ai parachévé pour vous votre religion et accomplissez-vous mon bienfait. Et j'agréis l'islam, et j'agréis l'islam comme une religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, alors Dieu est pardonneur et miséricordieux. Mohamed, il est le fils d'Abdoullah et d'Aminata depuis Maïk et de Médine. Le prophète Mohamed fit prophétiser un lundi 17 du mois du ramadan à l'âge de 40 ans. Il a été envoyé pour que tout le monde ait le bonheur et la paix. Dans la surate répentie, El Taouba, verset 33, Dieu dit « C'est lui qui a envoyé son messager Mohamed avec la bonne et la religion de vérité, afin qu'elle triomphe sur toutes les autres religions. Donc, quelqu'un est réplussion qu'en est les associants. » Mohamed a été envoyé avec la bonne direction, « La religion de vérité, afin qu'elle triomphe sur toutes les autres religions. » L'islam est venu triompher sur toutes les autres religions sur terre. Mohamed, c'est Mohamed qui est l'homme véridique. « Et qui fit envoyé avec la vérité. » C'est pour cela encore, le grand Dieu dit dans le Saint-Courant, sur notre Jonas, appelé Youlous, dans le verset 108, Dieu dit « Ô Jean, « Certes, la vérité est venue de votre Seigneur. Donc, quiconque ait le bon chemin ne l'est que pour lui-même. Et quiconque s'égarer ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis nullement votre répondant. » C'est bel et bien écrit dans le Saint-Courant. Pardon. Dieu dit aussi, dans le Saint-Courant, « La vérité, l'islam, est venue. Et le faux, la mécréance, ne peut rien commencer ni renouveler. » La vérité, c'est-à-dire, l'islam est venu, la mécréance, ne peut rien commencer ni renouveler. On va rendre également hommage à nos maîtres et ils sont nombrés. en général, les Al-Baitis. Les descendants du prophète Mohamed appellent Al-Baitis en Alam, en particulier, As-Sahid, Sheikh-Sherif, Ousmaïr, madame Haïdara. Les guides spirituels ne croient, les guides spirituels des Maléens, les guides spirituels du monde entier. As-Sahid, Sheikh-Sherif, Ousmaïr, madame Haïdara, le grand prêcheur international et qui nous a enseigné les sciences islamiques, les paroles d'Allah les plus authentiques avec la meilleure façon de leur répondre parmi les humains. Il les a enseignées. C'est Sheikh-Sherif, Ousmaïr, madame Haïdara qui est le Messie, l'amassadeur de la paix dans le monde entier, en particulier, en général, dans le monde entier, en particulier, dans l'Afrique, en plus particulier, dans le Mali. Il y a le Messie et l'amassadeur de la paix. As-Sahid, Shurif, Ousmaïr, madame Haïdara. Il y a aussi le descendant du prophète Mohamed, paix et salutations rouées, les descendants du prophète Mohamed ne sont comparables à personne. C'est pourquoi Dieu dit dans le Saint-Courant, sur notre l'abondance, Al-Qaoussara, en arabe, verset 3, « Celui qui t'est, sera certain, sans postérité. » Départ de Mohamed, il dit, Mohamed, « Celui qui t'est, sera certain, sans postérité. » Après, vous avez devant vous, votre frère, votre ami, votre élève, votre compagnon du nom d'Ali Badrassavari, je suis un prêcheur musulman. Certes, mon souhait est donc que tout le monde adhère à la religion musulmane, mais jamais je ne cochonnerai ces actes barbares commis au nom de l'islam. Jamais je n'appellerai qui que ce soit tué son prochain ou à humilier parce qu'il est différent. Avant tout, parce qu'avant tout, musulmans ou pas, nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu lui-même ne manque pas de moyens pour se débarrasser de ce qu'il ne veut pas voir sur sa terre. Parce que il dit dans le Saint-Courant sur la famille d'Imoran appelée en arabe El-Imoran verset 85. quiconque désire une autre religion que l'islam sera point agré et il sera dans le là parmi les perdants. Celui qui prend d'autres chemins, celui qui désire marcher sur d'autres chemins différents de l'islam sera point agré et ses pratiquants seront parmi les perdants à l'un de là. Ses pratiquants seront dans l'enfer et demeurer éternellement. Mes chers croyants, je suis un jeune prêcheur musulman. mais jamais je ne pousserai mon pays dans l'abîme. Ce pays, je l'aime et je suis conscient de tous les sacrifices consentis par nos ancêtres pour le garder pour nous. Un homme sans patrie, sans pays, sans racines peut difficilement être un bon croyant. Je prie pour la paix, la réconciliation dans notre pays malie que Dieu nous fasse de bonheur. Que Dieu protège les maliens ainsi que tous les bons croyants d'ailleurs. nos ennemis, les bonnes armées qui tuent avec le nom de Dieu. Je prie, je demande à Dieu de la maudure pour que les maliens puissent stabiliser et les maliens puissent avoir le bon air. Ou les croyants travaillons sérieusement, travaillons sérieusement car Dieu dit dans les 5 courants les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah, en son messager et qui luttent et par la suite qui ne doutent point et qui luttent avec leur bien et leur passion dans les chantiers d'Allah. Celles sont les véridiques. Je répète très bien cette phrase. Pardon. Dieu dit dans les 5 courants les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah à son messager qui par la suite les doutent point et qui luttent avec leur bien et leur personne dans le chantier d'Allah. Celles sont les véridiques. Cette verset m'a fait rappeler à un verset dans les 5 courants sur notre tauba lui répentir Jédi verset 111 je me rappelle très bien certes Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis notre thème d'aujourd'hui est sur les six serments de Dieu appelés Bayah en arabe les six serments de Dieu signifient en arabe les bayah tout l'islam mien les serments les plus solennels l'alliance qui prenne pour être musulmans cet engagement doit être accompli pour tous les bons croyants pour avoir le paradis les six serments de Dieu doit être accompli pour tous les bons croyants pour avoir le paradis je vais vous citer quelques preuves dans les cinq courants qui montrent que le serment de Dieu doit faire obligatoire 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 sur la vache sur la vache en arabe verset 27 vous me suivez ok pardon qui viole sur le bagra verset 27 ça commence qui viole leur pacte avec Dieu après l'avoir conclu rompe ce que Dieu ordonne de lier et font dégâts se taire ce sont ceux là les perdants qui viole leur pacte avec Dieu après l'avoir conclu rompe ce que Dieu ordonne des liés ne font dégâts sur terre ce sont ceux-là les perdants vous voyez ceux qui viole son engagement avec Dieu ceux qui détruire ceux qui gâchent ou gâtes ceux qui laissent le chemin de son pacte avec Dieu après l'avoir compris rompe ce que dit ordonne de lier et ne font dégâts sur terre ce sont ceux-là les perdants à l'au-delà c'est ça c'est ça aussi sur la famille d'Ibran verset 77 Dieu dit là-bas ceux qui vont à vil prix leur engagement avec Dieu ainsi que leur serment n'auront aucune part à l'au-delà et leur Dieu leur parlera n'a pas pas ni les regardant au jour de la régi ne les pri fera et ils auront un châtiment douloureux ça ça dure ceux qui vont à vil prix leur engagement les gens qui vont à vil prix leur engagement avec Dieu ainsi que leur serment n'auront aucune part à l'au-delà et à l'au-delà Dieu ne leur parlera pas ni les regardant au jour de la régi réaction ni leur périphéra ils auront un châtiment douloureux cette phrase parle les gens qui vont à vil prix leur engagement les gens qui bafou leur engagement les gens qui sabotent leur engagement les gens qui ne prennent pas soin leur engagement ceux qui vont à vil prix leur engagement avec Dieu ainsi que leur serment n'auront aucune part à l'au-delà vous voyez en avance sur la table servie en arabe verset 7 Dieu dit là-bas et rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous ainsi que l'alliance qu'il a conclue avec vous quand vous avez dit nous avons entendu et nous avons obéi et créé Dieu car Dieu connaît parfaitement le contenu des cœurs vous voyez sur la famille d'Ivoire verset 7 Dieu dit là-bas et rappelez-vous il ne faut pas oublier à rappeler certains rappels rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous le bienfait de Dieu sur vous le serment c'est un bienfait c'est le bienfait de Dieu sur vous Dieu dit rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous pour bien comprendre la phrase ainsi que l'alliance qu'il a conclue avec vous ainsi que l'alliance qu'il a conclue avec vous l'alliance qu'il a conclue avec vous quand vous avez dit quand vous avez dit lorsque les prédicateurs ou les prêcheurs en parlant du serment vous avez dit lorsque Mohamed est venu avec le serment vous avez dit qu'est-ce que vous avez dit écoutez-moi nous 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 avons entendu nous avons entendu et nous avons obéi nous l'avons attendu et nous avons obéi on a entendu et on va obéir c'est très promesse venant des hommes envers leur seigneur Allah nous l'avons entendu et nous avons obéi et craigné Dieu craignez Dieu car Dieu connaît parfaitement le contenu de nos cœurs Dieu connaît parfaitement le contenu de nos cœurs ce qui est au fond c'est Dieu qui lit les cœurs et les esprits oui Dieu connaît parfaitement le contenu des cœurs sur la table servie verset 7 et rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous ainsi que l'alliance qu'il a conglu avec vous quand vous avez dit nous avons entendu nous avons obéi et craigné Dieu car Dieu se connaît parfaitement le contenu des cœurs ensuite je pourrais te repartir El Taouba verset 95 Dieu dit là-bas ils vous feront les serments par Dieu quand vous avez des retours envers eux quand vous avez des retours envers eux avant que vous passez sur leur tort ils vous feront des serments par Dieu les serments par Dieu l'alliance par Dieu l'engagement par Dieu pacte par Dieu quand vous êtes de retour lorsque vous êtes de retour ils vous feront des serments envers eux afin que vous passez sur leur tort sur notre repentir El Taouba verset 95 15 Sourate Marie appelée en arabe El Mariam verset 87 il dit là-bas ils ne disposeront d'octimes intercessions sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout Miseu corps Dieu Allah 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 subhanahu wa ta'ala ils les disposeront d'aucune intercession sauf ceux qui aura pris un engagement avec le tout Miseu corps Dieu à l'un de là Mouhammed qui fait qui fait l'intervention entre les hommes et l'autre puissant Allah Dieu dit là-bas Mouhammed ils ne disposeront d'aucune intercession sauf sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout misé corps de Dieu sur notre victoire en arabe verset 10 cette phrase va nous montrer comment prendre le système de Dieu c'est qui prête serment d'allégeance ne faut prêter serment Allah serment à Dieu la main de Dieu est au dessus de leur main quiconque viole le serment ne faut qu'il viole qu'à son propre détruiment et quiconque remplit son engagement envers Dieu il lui apportera bientôt une énorme récompense je dis là-bas ceux qui étaient prêt m'amène les gens qui viennent prêter serment dans les anges ne faut que prêter serment à Dieu ensuite la main de Dieu est au dessus de leur main la main de Dieu est au dessus de leur main c'est-à-dire la main de Dieu est en haut de leur main lorsque ils prennent les serments de Dieu la main de Dieu est au dessus de leur main Dieu dit encore quiconque viole le serment ne faut que viole qu'à son propre détruirement et quiconque remplit son engagement envers le tout miséricordieux à la Dieu Dieu lui apportera bientôt une énorme récompense Dieu va lui récompenser par un énorme succès éternellement à l'un de la c'est le paradis à fin ou en enfance Dieu dit aussi sur notre discussion verset 16 appeler en arabe el mudjad d'Allah sur notre mudjad d'Allah Dieu dit là-bas prennent leur serment comme un bouclier comme bouclier ils obtiennent le chemin de Dieu ils auront donc un châtiment à vie lisant c'est à dire les gens qui prennent leur serment comme bouclier ils obtiennent le chemin de Dieu ils auront donc un châtiment à vie lisant prenant leur serment comme bouclier ils obtiennent le chemin de Dieu ils auront donc un châtiment à vie lisant sur notre épreuve verset 12 verset là-bas qu'est-ce que Dieu dit là-bas il dit oh prophète oh Mohammed oh les messengers de prophètes quand les croyantes viennent te prêter serment d'allurgence et en jurent qu'elles ne associeront rien à Dieu qu'elles ne voleront pas qu'elles ne se livreront pas à l'adultère qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants qu'elles ne commetteront aucune infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds et qu'elles ne deviront pas à ce qui est convenable alors reçoivent leurs serments d'allégences et implore le Dieu les paroles pour elle Dieu est certes par l'honneur et très miséricordieux c'est donc Allah Dieu a dit la vérité il dit sur verset 12 au prophète Dieu s'adresse à Mohamed à ce moment il y avait des groupes de femmes qui sont sur le chemin vers Mohamed pour adhérer dans la religion musliman avant leur arrivée Dieu a signalé son prophète Dieu a bupé son prophète Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour informer son prophète il dit oh prophète oh prophète quand les croyantes viennent te prêter serment d'alliance les croyantes elles ont en cours du route donc à leur revient serment d'alliance et on jure qu'elles n'associeront rien à Dieu les six serment de Dieu un qu'elles n'associeront rien à Dieu ici il s'agit des femmes qui sont en cours de route mais en général on dit les six serments de Dieu je ne n'associerai rien à Dieu je ne n'associerai rien à Dieu vous voyez ça veut dire Dieu est unique éternel tout puissant il n'y a pas une divinité que Dieu le souverain des hommes j'étais ce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'un unique éternel c'est ça je ne n'associerai rien à Dieu mes chers frères sœurs musulmans croyants souviens-moi celui qui associait quelque chose à Dieu était musulman non non pourquoi parce qu'il a adoré d'autres dieux qu'Allah Allah les prêchers qui parlent de Dieu dans notre pays mali sont fatigués ils ont très souffrants souffrir ils ont très souffrir par des hypocrites ils nous insultent à cause de six sermons de Dieu ils nous font des injures très graves ils nous cherchent à nous tuer à cause de six sermons de Dieu oh c'est hondo c'est bel et bien écrit dans les six courants les Zadis sont ils nous ont parlé de cette même serment de cette paragraphe Bukhari nous a parlé de ces sermons de Dieu muslim nous a parlé la sister de Dieu aboud d'autres nous a parlé la sister de Dieu le Bible le le Bible Issa l'Evangile a parlé les dix communements de Jésus Christ la Torah a aussi parlé les dix communements dans la Torah au prophète Moïse les dix les dix les dix il nous a parlé aussi les sermons de Dieu les hypocrites ont fait tout au grand chèque pour détruire le nom de ce chèque pour détruire le nom de Dieu les promesses de Dieu sont plus solennelles c'est pourquoi j'ai dit toujours à notre grand guide du nom d'Asseli Sharif Ousmane Md. Aïdara il est le messie, l'ambassadeur de la paix il a débloqué ce qui était clou il a déchiffré les secrets des marabouts, des faux marabouts des matins prêcheurs il a débloqué tout ce qui était clou il nous a montré le vrai visage de l'islam car l'islam c'est une région de la paix de la tolérance d'annulance et non la violence c'est honte la région musulmane c'est une région de bon caractère de bon comportement je ne n'associerai rien à Allah d'ici jusqu'à l'onérance qui associe quelque chose à l'art des pas musulmans on ne dit pas ça à tête merci quelqu'un qui dit il est en chère il est en chère il est en chère et puis c'est quelqu'un qui dit il n'y a pas de vérité que Dieu Dieu est unique et puis il associe des fétiches il est animiste il n'est pas musulman on appelle ça les disciples deux visages je ne n'assons sur un rire il faut bien comprendre celui qui est associé à l'arrivée il n'est pas musulman le grand jihad dans les 6 courants au prophète quand les femmes les courants de femmes viennent prêter serment elles jure qu'elles ne associeront rien à Allah en général je ne n'associerai rien à Allah je ne n'associerai rien à Dieu ça veut dire Dieu est unique il est unique il sera unique toujours unique deux Dieu dit qu'elles ne voleront pas il s'agit des femmes là qu'elles ne voleront pas en particulier en général je ne volerai pas le voleur n'est pas un homme dire le voleur n'est pas musulman c'est interdit dans la religion musulmane la loi nous a dit ça je ne volerai pas oh mon frère aux soeurs musulmans croyants les voleurs sont des bons croyants non celui qui voit et il prie ce sont les hommes de deux visages des hypocrites ils auront dans l'enfer internellement je ne volerai pas à l'époque au Mali les voleurs n'étaient pas considérés comme une bonne personne une bonne personne les voleurs si tu es voleur même trouver une femme à l'époque au Mali c'était difficile mais aujourd'hui il y a plein de mosquées dans notre pays Mali les mosquées sont remplies aussi encore quand tu vas à la police ou à la gendarmerie l'air gris c'est rempli aussi des voleurs le grand prison de Babako au Mali c'est rempli des bâtis des voleurs la mosquée est aussi remplie c'est dommage c'est honte c'est inexplicable 2 je ne volerai pas 3 je dis dans les 5 courants sur la Télémaïda Moumtaïd pardon Moumtaïd verset 12 Dieu dit là-bas 3 qu'elles ne se livreront pas à l'adultère il s'agit des femmes qui sont en cours de route en particulier mais en général moi je dis je ne fais pas l'adultère en général l'adultère même un vrai adorateur de fétiche ne fait pas l'adultère un vrai animiste ne fait pas l'adultère au Mali à l'époque autant des Babema Traoré autant des Bitoklou Mali autant des Sudjata l'adultère l'adultère était interdite dans notre territoire Mali avant la construction des mosques ici avant l'avenir de se courant dans notre territoire avant de porter des grands boubous des turbans comme des châteaux des chapelets avant de parler la langue arabe comme notre langue le pays Mali n'était pas comme ça après avoir construit des mosquées après avoir porté des grands boubous des turbans comme des châteaux des chapelets tout tout après avoir lu les se courant après avoir à cette scène qu'il n'y a point de divinité que Dieu les bars sont plus nombreux que les mosques dans notre pays Mali aujourd'hui la lutte est devenue est devenue comme notre nourriture dans le pays Mali il n'y a point de honte dedans aujourd'hui le jeu m'a dit celui qui ne fait pas la lutte ce n'est pas un homme chaud ensuite pendant l'hivernage s'il y a manque d'eau on appelle la misère les imam les prêchers d'amener les courants et lui faire la lecture du courant pour que Dieu puisse donner de l'eau la pluie oh c'est fou au tard et dans Mali ici il n'y a que des fétiches il n'y a que des fétiches il y avait pluie ici il n'y avait pas de mosquées car nos comportements n'étaient pas gâtés comme ça n'étaient pas détruits comme ça les enfants obéissaient leurs parents les femmes obéissaient très bien leur mari le mari était juste envers les orphelins envers leurs femmes les marabouts n'étaient pas comme ça les dirigeants n'étaient pas comme ça mais vous voyez souffrance souffrance chaque jour Dieu augmente notre souffrance c'est nos comportements c'est nos comportements c'est nos comportements Dieu dit dans les secours sur la tour le preuve verset 12 Dieu dit là-bas Mohammed dit qu'elle ne se livreront pas à la de terre c'est un en général en particulier disons mais en général on dit je ne fais pas l'adultère quatre qu'elles ne tireront pas à leur propre enfant il s'agit des femmes qui sont en cours de route vers les prophètes Mohammed maintenant c'est en particulier en général je ne tuerai pas mes enfants ou autrement dit je ne tuerai personne les gens qui tuent les hommes sans roi ne sont pas des musulmans aux terroristes vous voyez ils tuent avec le nom de Dieu or c'est faux Dieu n'a pas dit ça Dieu n'a pas dit ça dans la loi religieuse c'est bel et bien dit les musulmans qui volent dans la loi religieuse on coupe la main musulmans qui volent mais on dit ici dans les six courants Dieu dit chacun a sa religion il dit aussi l'art est grand fédile des fausses personnes à cause de la religion ensuite notre pays Mali Mali est un pays laïque quelqu'un qui vole là n'est pas musulman il faut l'aller ici les bons musulmans ne volent pas je ne tuerai pas mes enfants quatre qu'elles ne commetteront aucune infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds en général je ne commetterai aucune infamie ni avec mes mains ni avec mes pieds tricher voler sous les mains ou les pieds tricher voler infamie infamie six quand les deux ne verront pas en ce qui est convenable en général je ne ne verrai pas en ce qui est convenable c'est tout ce que le prophète Mouhammed nous dit je le ferai en toutes mes forces qu'est-ce que Dieu a dit après tout cela alors reçoit leur serment d'allégeance et implore le Dieu le pardon pour elle après avoir pris les six serments de Dieu implore Allah pour celui qui a pris les six serments de Dieu le pardon car Dieu est certes pardonneur et tout miséricordieux Dieu est pardonneur et miséricordieux après aujourd'hui les six serments de Dieu est obligatoire pour tout bon musulman pour être musulman les six serments de Dieu qui signifie les baïa en arabe les six serments de Dieu c'est l'alliance le plus solennelle l'engagement le plus solennelle l'alliance qui prenne pour être musulman je dis cet engagement doit être accompli pour tout bon musulman tout bon croyant pour avoir le paradis pour avoir le paradis parce que comme je vous ai dit que Dieu a dit dans les saints courants sur notre tabac verset 111 dans le verset 111 certes Dieu a acheté les croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis donc Dieu a acheté leurs personnes leurs personnes et leurs biens leurs personnes laissent l'adultère ne volent pas ne trichent pas ne ne font pas de mauvais caractères leurs personnes elles sont la religion physiquement leurs personnes et leurs biens financièrement pour avoir le paradis c'est ça les faux marabouts nous ont fatigué les mentaux prêcheurs ont jeter le système de Dieu dans un trou très profond Dieu nous a aidé Dieu nous a aimé Dieu nous a fait promo gratuit il nous a donné le grand guide spirituel du monde de Noda Seyyid et chaque shérif ou soir madame hydra pourquoi pour nous faire sortir des ténèbres la lumière le grand guide spirituel Seyyid shérif Ousmane madame haïdara est venu nous faire sortir de la ténèbre de ténèbres à la lumière cette partie m'a fait rappeler un verse du Saint Courant Dieu dit Allah est défenseur Dieu est défenseur des croyants Allah est défenseur de ceux qui ont la foi des bons musulmans Dieu est défenseur de ceux qui ont la foi il le va sortir des ténèbres à la lumière Dieu nous fasse sortir nous fasse sortir les ténèbres à la lumière et à ceux qui ne croient pas ils ont pour défenseur les taguis le Satan Iblis qui les fait sortir de la lumière aux ténèbres voilà les gens du fait et où il demeure éternellement voilà les gens du fait où il demeure éternellement c'est ça c'est ça chers frères musulmans croyants c'était votre fils votre ami du nord d'Ali Badrassan mari pour parler de ses sermons de dieu appelé Baya en arabe dans quelques temps les fautes qui sont dedans c'est comme je suis élève comme je vous avais dit je suis qu'un talibé étudiant couranique je je ne suis pas là pour vous faire apprendre à la langue française mais je suis là pour expliquer ma religion pour que les gens qui comprennent un peu français peuvent se débrouiller à écouter ou à pratiquer quelque chose je prends exemple quand je parle la langue Bamara les gens qui comprennent Bamara seulement vont m'écouter mais si je me débrouille à expliquer quelques paragraphes en français les gens qui débrouillent aussi en français vont m'écouter les gens qui comprennent très bien en français vont m'écouter aussi ils vont savoir qu'il a l'heure de parler mais il veut parler ce qu'il a ambition à expliquer quelque chose et ils vont comprendre que Dieu nous donne longue vie que Dieu stabilit que Dieu face au Malie le bonheur que Dieu donne longue vie à notre grand Chiaq les noirs d'Assé de Charef Ousmane madame Aïdara que Dieu maudit tous nos ennemis que Dieu fasse le bonheur aux Maliens dans les Maliens d'ailleurs les pays voisins du Mali aussi que Dieu les stable que Dieu nous protège nous protège tous les maux de la création contre les satans qui soufflent et tous les adeptes satans que Dieu nous donne beaucoup d'argent pour aider la religion musulmane que Dieu nous donne la force l'argent pour aider la religion musulmane à cause du prophète Mohamed paix et stressant sur lui c'était juste ce thème d'aujourd'hui le thème d'aujourd'hui était basé sur le système de Dieu donc je demande pardon à tout le monde et à tous je vous ai pardonné aussi merci au revoir